Non, ça doit être bon. Et c'est bon, j'ai l'impression d'y parler. Merci Laurent. Bonsoir tout le monde. Donc, on va démarrer. Merci à tous d'être là ce soir pour ce meet-up Fête Entrée BDMD qui va être présenté dans quelques minutes par Laurent. Juste pour votre information, on enregistre ce meet-up pour pouvoir le mettre à disposition ultérieurement à la communauté testing. Donc, si d'aventure, à un moment donné, vous intervenez en vidéo, par audio, soyez conscients que c'est enregistré. D'accord. Et pareil pour le chat, puisque je ne sais pas à quel point ce dernier sera sur le recording ou pas. Donc, pareil, dites-vous et partiez du principe que tout ce que vous mettez dans le chat pourrait éventuellement apparaître dans le recording, sait-on jamais. Donc, je préfère vous prévenir en avance. Si vous avez des questions à poser sur la présentation que Laurent va vous faire, vous pouvez les poser dans le chat, mais ça sera beaucoup plus facile pour moi si vous voulez poser dans le lien que je vous ai déjà fourni, que je vous refournis maintenant. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'email à mettre. C'est juste un pseudo, c'est vraiment complètement anonyme. L'objectif, c'est vraiment de me faciliter la vie, moi, à la fin, pour pouvoir poser des questions à Laurent. D'accord ? Donc, voilà. Donc, c'est l'activité klaxon pour chez qui je travaille, moi, aujourd'hui. Donc, ça va me faciliter la vie. Et concernant Laurent, déjà, merci d'être là ce soir avec nous. Toi, tu es passionné de tests logiciels et tout ce qui est lié aussi à l'automatisation, industrisation depuis un peu plus de six ans, si je ne dis pas de bêtises. Tu interviens chez UNUP, qui est une société, effectivement, d'externalisation de services créée depuis deux ans, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Et ce soir, tu vas nous parler du BDD. Mais le BDD n'est pas ta seule passion, si j'ai cru comprendre, le foot en étude. Et en bon foot que tu es, une bonne petite bière également, si j'ai bien compris, te caractérise. T'aimes bien la bière. C'est ça, exactement. Justement pour discuter de ces deux passions, que ce soit le foot, le test, l'automatisation. Donc, c'est avec un grand plaisir. Et si on peut m'offrir en plus, c'est toujours ça de gagné. Donc, ça va être un grand plaisir que je viendrai partager avec vous. En ce moment, c'est un peu compliqué pour trinquer, mais bon, on a hâte de pouvoir entendre le chin-chin des verts. C'est ça. Et bien, sur ces bonnes paroles, je te propose de te laisser la main. D'accord ? Et puis, je te dis à tout à l'heure pour les questions-réponses. Très bien, merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de votre présence. Et bienvenue à ce meeting intitulé « Faites entrer le BDD ». Juste un petit mot avant de commencer. Je voudrais quand même très chaleureusement remercier le Ministry of Testing, plus particulièrement le Ministry of Testing de Rennes et encore plus particulièrement Benjamin, pour la confiance et l'organisation de ce meet-up. Et en profiter pour remercier également UNUP, comme le disait Benjamin, Société de Service, qui a d'ailleurs ouvert au passage une nouvelle agence à Rennes début du mois pour la confiance qui me témoigne depuis maintenant deux ans. Pour ma part, donc, Laurent Fourmi-Mangin, je suis ingénieur de thèse depuis maintenant, comme je le disais, un peu plus de deux ans chez UNUP. Mon parcours est plutôt éclectique. Commençait ma carrière dans des choses totalement différentes en tant que hotliner, chez des fournisseurs d'Internet, ceux que je ne nommerai pas. Je suis passé par des phases chef de projet, MOA, et c'est pendant cette phase-là que j'ai découvert le testing, vraiment ce qu'on appelait, nous, à l'époque, ce qu'on appelait dans cette entreprise la recette, donc découvert par le, j'ai envie de dire, par le mauvais bout, mais ça m'a intéressé, passionné. Et voilà, j'ai pu évoluer vers du testing, vers de l'automatisation et trouver un peu ma voie. Et d'ailleurs, c'est justement pendant ces expériences que m'est venue un peu l'idée de ce meet-up, à savoir un constat que j'ai pu tirer et voir assez régulièrement. C'est que justement, le BDD, le Behavior Driven Development, est souvent, très souvent, vu, voire implémenté par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le versant technique. Grosso modo, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, c'est le très classique, moi, dans mon équipe, je fais du BDD, j'utilise Cucumber, donc ça fait un peu mal et c'est un peu l'équivalent de, moi, dans mon équipe, je fais de l'agilité, je fais des day-limiting. OK, c'est bien, mais il y a beaucoup plus que ça et c'est vraiment dommage de passer à côté de l'objectif et de la raison centrale d'être du Behavior Driven Development, c'est-à-dire toute la partie partage, découverte, communication. Donc, dans cette optique, ce que je vous propose au cours de ce meet-up, du coup, ça va être de partager un peu ensemble, en quelque sorte, une introduction au BDD. BDD, et ce, on va le faire un peu en trois phases. Dans un premier temps, on va remonter un peu le temps. On était jeunes, fringants, donc début des années 2000, aux origines du BDD, justement. De mon point de vue, c'est toujours intéressant pour comprendre une pratique, de voir d'où elle vient, à quelles problématiques elle était censée adresser à l'époque. Dans un deuxième temps, on va passer en revue les fondamentaux, maintenant, de l'implémentation du BDD, c'est-à-dire, grosso modo, on va parler Gherkin, Tres Amigos, etc. Et pour finir, si vous voulez bien, je vais vous proposer, même si le BDD, ce n'est pas une pratique de test, encore moins d'automatisation, il existe quand même beaucoup de synergies très, très fortes entre les deux. Donc, on finira par une petite démonstration rapide de l'automatisation en utilisant Cucumber et en voyant, justement, toutes ces synergies. Donc, si vous voulez bien, un peu d'histoire. Once upon a time, il était une fois, donc, il était une fois un coach à Gilles. Donc, on se situe à peu près en 2003 un certain Dan North, coach à Gilles, donc, de son état, il était un peu un mix coach à Gilles, tech lead, et qui rencontre des soucis assez récurrents dans les équipes qui l'accompagnent, donc, qui les accompagnent pour la, notamment, une mise en place, la pratique du test drive and development, du TDD. Donc, un petit rappel. Le TDD, c'est quoi ? On voit souvent l'appellation red, green, blue, rouge, vert, bleu. Et donc, ça représente un peu ce schéma-là, c'est-à-dire, dans un premier temps, on écrit les tests qui vont forcément échouer parce qu'on n'a pas de code, on ne teste rien, on n'a pas de code associé. Dans un deuxième temps, on va écrire le minimum de code pour faire passer ces tests. Donc, c'est la partie verte. On va refactoriser, commencer à implémenter un peu plus, le test échoue, et ainsi de suite de manière littérative. Donc, notre fameux Dan North, il a beaucoup de problèmes avec ses équipes parce que, et là, je pense que ça parlera à beaucoup de monde, ces équipes se posent beaucoup de questions, ont beaucoup de problèmes pour appréhender la chose. Et encore une fois, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, beaucoup de développeurs qui ont fait du test, du test unitaire, etc. Même sans aller jusqu'au TDD. Et ces questions, c'est notamment quoi tester et, par extension, quoi ne pas tester. Dans l'absolu, je suis développeur. Encore une fois, on parle vraiment, on était dans le cadre de TDD, donc je suis développeur. Dans ma base de code, j'ai des classes, j'ai des méthodes, j'ai des drivers, des managers, j'ai des fonctionnalités. J'ai plein de choses qui sont éclatées un peu aux quatre coins de ma base de code. Et dans l'absolu, je veux bien faire du TDD, mais qu'est-ce que je teste ? Qu'est-ce que je ne teste pas ? J'ai des cas passants, j'ai potentiellement des cas non passants, des cas aux limites. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, par où commencer ? Par extension, encore une fois, j'ai des classes, j'ai des méthodes, par où je peux commencer ? De la même manière, un truc tout bête, comment je nomme mes tests ? Très souvent, je vais tester la méthode TOTO, je vais l'appeler test TOTO cas passants, test TOTO cas non passants. Enfin, voilà, ça vient très vite. C'est des questions assez récurrentes. Et de la même manière, par extension, comment, quand un test, il échoue, comment faciliter, il faut comprendre directement, comment faciliter la compréhension du pourquoi, du comment ? Donc, armé de tout ça, notre ami Dan North, il va commencer à réfléchir, essayer de mettre en place un peu une démarche pour essayer d'aider ses équipes et de répondre à toutes ces questions. Donc, dans un premier temps, sa première idée, c'est de dire, déjà, le nom de la méthode de test, ça va être simple. On va dire, le nom de la méthode de test, ça doit être une phrase. C'est plutôt pas mal pour commencer. Et il va même un peu plus loin. Plutôt que de dire juste une phrase, il dit, on va essayer d'utiliser un template du type « should do something, should not do something ». Grosso modo, devrait faire quelque chose. Donc, typiquement, mon application, ma méthode, ce que je teste, devrait faire ceci ou ne devrait pas faire cela. En poussant ça auprès de ces équipes, ils constatent quand même quelques trucs intéressants. Déjà, ne serait-ce que ça fait un début de documentation. Rien qu'avec la liste, la test suite, la liste de tests, il a un début de documentation. Il voit qu'est-ce que son produit, qu'est-ce que son code est censé faire, qu'est-ce qu'il est censé ne pas faire. C'est plutôt pas mal. Plutôt qu'avoir une litanie de tests K101, tests K101, tests K101, etc., il se retrouve avec des « devrait trouver un client par son ID », « devrait échouer si un client existe déjà ». Des choses qui commencent un peu plus à parler. Autre point qui est intéressant, c'est qu'il se rend compte que de définir le nom de la méthode de test, le nom du test au final, par une seule phrase, ça lui permet de focusser un peu justement ce test. Pour une raison très simple, en une phrase, on ne peut pas décrire non plus 50 000 choses. Typiquement, notre test, je ne sais pas, si on a un test, devrait permettre, plutôt ne devrait pas, ne devrait pas loguer un utilisateur avec un password erroné. On ne peut pas, on ne va pas tester en même temps le password erroné, le password manquant, l'utilisateur inexistant, etc., etc. Autre dernier point qui est intéressant, c'est que du coup, avec un nom de méthode comme ça, qui est plutôt expressif, ça va aider quand un test échoue directement, il va avoir une idée de où ça se situe. Plutôt qu'encore une fois, test K101, savoir que c'est trouver un client par son ID qui échoue, je commence déjà à avoir une idée de la chose. Petit à petit, en itérant là-dessus, en poussant ça auprès des équipes, il se rend compte qu'il y a un petit glissement sémantique, enfin un gros même, glissement sémantique du mot test vers le mot plutôt comportement. Il se rend compte que justement, le mot comportement, il est plus utile que le mot test. Pour une raison très simple, il est beaucoup moins connoté, beaucoup moins clivant, il a un sens beaucoup moins lourd pour les équipes que le mot test. Par la suite, en partageant, en commençant à discuter de sa démarche, de ses problématiques avec un collègue de business analyst de son état, ils se rendent compte tous les deux en discutant que le début de les problématiques et les questions et donc les réponses qu'il a amenées à formuler, commencent à s'appliquer quand même plutôt pas mal au business analyst lors de la définition des exigences. Du coup, ils travaillent un peu tous les deux et ils s'attellent à essayer de développer une sorte de grammaire consistante et qui soit conjointe justement aux analystes, aux développeurs, mais aussi aux métiers, aux testeurs, enfin voilà, de pouvoir un peu développer une grammaire qui soit consistante à toutes les parties prenantes du projet, avec pour ambition finale quand même d'éliminer une bonne partie des ambiguïtés et des problèmes de communication qui interviennent quoi qu'il arrive à partir du moment où on met un technique et un fonctionnel dans la même pièce, on sait qu'il va y avoir des problèmes de communication, forcément des ambiguïtés, des non-dits, etc., des choses qui sont implicites, explicites pour les uns et les autres. Donc, pouvoir disposer d'un moyen de communication, d'une grammaire consistante entre tout le monde, quand même un bénéfice plutôt sympa. Et donc, du coup, ils sortent ces deux templates qu'on retrouvera par la suite, donc on va passer rapidement, mais grosso modo, nos exigences qui sont des comportements et qui sont décrits par des critères d'acceptation peuvent être décrits par ces deux templates, côté exigence, en tant que, par exemple, en tant que conseiller financier, je veux telle fonctionnalité afin d'apporter telle valeur. Donc, vraiment, c'est vraiment axé sur décrire la valeur apportée par nos comportements versus donc nos critères d'acceptation pour décrire ces comportements qui sont plus vraiment des exemples, étant donné une situation, lorsque une action se produit, alors j'attends justement ce comportement. Donc voilà, petit à petit, il s'émancipe, j'ai envie de dire, un peu de la partie test, de la partie TDD pour aller plus loin et pour essayer d'unifier un peu, en quelque sorte, la communication, le partage, la compréhension entre toutes les parties prenantes du projet. Et finalement, pour boucler la boucle, parce que malgré tout, on est parti de problèmes, de problématiques de TDD, d'exécution de tests, vraiment de trucs assez prosaïques, il se dit que tant qu'à faire, ces critères d'acceptation, donc grosso modo, ce template étant donné lorsqu'alors, il devrait être exécutable. Tant qu'à faire, enfin voilà, aller boucler la boucle pour rendre le tout exécutable. Et pour cela, il va s'atteler à travailler, il a commencé à développer le premier outil d'automatisation BDD, en quelque sorte, qui s'appelle toujours d'ailleurs JBF, qui est en quelque sorte l'ancêtre de Cucumber, et donc qui va permettre d'exécuter ces spécifications, ces template, ces critères d'acceptation. Donc tout ça, c'est une très, très jolie histoire, c'est bien sympathique, mais aujourd'hui, vous allez me dire, c'est quoi le BDD ? Comment on l'implémente ? C'est quoi les pratiques ? Comment on le met en place ? Avant d'en parler, un point qui pour moi est central et vraiment limite s'il y a une chose à conserver de ce meet-up, c'est pour moi vraiment cette phrase de Lise Keogh, qui est une practitioner assez reconnue du testing en général, et qui dit qu'avoir une conversation, c'est plus important que de capturer justement cette conversation, et c'est encore plus important que d'automatiser la conversation. En clair, appliquer au BDD et à ce qui nous intéresse aujourd'hui, clairement, plus jamais de je fais du BDD, j'utilise Cucumber. Utiliser Cucumber, c'est bien, etc., etc., mais ce n'est pas le fond de la chose, ce n'est pas le fond de la pratique, et ce n'est pas la quintessence et toute la valeur de la pratique. Donc vraiment, encore une fois, on va voir par la suite, mais c'est la conversation, le partage, qui est au centre de tout. Donc si on essaie maintenant de poser un peu une définition, justement, du Behavior Driven Development, on en entend beaucoup, c'est souvent un peu flou. Si on essaie de poser ça, pour moi, je dirais, voilà, c'est un processus qui a, on va dire, trois idées directrices, trois axes. Ça doit permettre de découvrir, de spécifier, et de piloter le comportement souhaité de notre système. Donc vraiment, c'est les trois idées directrices de la chose, et c'est les trois idées qui vont nous suivre par la suite. Donc tout ça, exactement, ça veut dire quoi, comment on fait pour mettre en place tout ça. Donc on retrouve, découvrir, spécifier, piloter nos activités. Et l'outil principal, on l'a dit il y a deux minutes, c'est la conversation. Et encore une fois, de la conversation, le bénéfice principal, vraiment, ça va être de partager une compréhension commune, de pouvoir discuter, de pouvoir lever les ambiguïtés qu'on a tous. Forcément, on constate tous au quotidien dans nos projets. Et de la conversation, du coup, entre les parties, doit émerger, du coup, des exemples. Les exemples, tout simplement, qui illustrent les règles qui doivent régir le comportement attendu. L'idée, c'est vraiment de partager et d'aboutir à ces exemples qui vont permettre de statuer ces règles, de les illustrer, et par la suite, du coup, de les spécifier, de les piloter. Donc, cette compréhension commune va nous servir de socle par la suite, du coup, comme je le disais, pour servir, pour piloter l'implémentation dans un premier temps, et aussi la qualité du comportement du système. C'est cette compréhension commune qui va donner lieu à des spécifications qui vont donner lieu, du coup, à un suivi, à un pilotage de l'implémentation et de la qualité. Et au final, et c'est là pour moi la plus-value, un peu géniale de la chose et ce qui peut paraître, ce qui pousse les gens, parfois, justement, à des projets, à prendre ça par le bout technique, la plus-value géniale, du coup, c'est que ces exemples, ces spécifications, vont faire office, justement, de spécifications exécutables. Et c'est vraiment tout, justement, est dans la combinaison des deux mots. Spécifications exécutables de notre produit. Et tout ça, ça va nous permettre, justement, encore une fois, de piloter, comme on disait, piloter notre produit vis-à-vis d'une spécification qui va être partagée, comprise et rédigée par tous, que ce soit dev, tuer ou métier. Ça va permettre vraiment d'avoir un partage, une compréhension, une conversation autour de tout ça et de piloter par la suite la qualité de notre produit via cette compréhension commune. Donc, nos trois activités, découvrir, spécifier, piloter, très bien, mais dans l'absolu, comment ça se présente ? Comment on met ça en place ? Découvrir, dans la pratique, vous avez très certainement souvent entendu parler du fameux Tress Amigos. En fait, les Tress Amigos, ça représente tout simplement nos trois parties prenantes du projet qu'on a là sur le schéma. Le métier, très souvent, à travers le product owner, la qualité, à travers le testeur, et la partie développement, potentiellement ops, ceci, ses besoins. Donc, le point central et l'intérêt évident de la chose, ça réside vraiment dans la pluridisciplinarité, enfin, vraiment la représentativité de cet atelier qui va permettre de recouper les choses et de partager, d'avoir des esprits critiques différents. Typiquement, le métier, lui, il va connaître le PO, il va connaître les règles métiers, il va connaître le comportement attendu, il va connaître la valeur apportée à tout ça. Il va pouvoir, justement, aiguiller vis-à-vis des exemples, vis-à-vis de tout ça. Le testeur, lui, la qualité, il va apporter son, justement, son esprit de testeur, son esprit critique. Il va penser testabilité, il va penser des cas aux limites, les exceptions à la règle. Côté développeur, lui, justement, il est côté technique et il va apporter la faisabilité technique. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette représentativité diverse au sein de l'atelier pour pouvoir, à partir de la fonctionnalité, dégager les critères d'acceptation, les exemples régissant la fonctionnalité, le comportement attendu de notre applicatif. Donc, en termes d'atelier, après, là, on met des exemples, l'exemple mapping, feature mapping. Il y a beaucoup de formes, enfin, voilà, l'atelier peut prendre beaucoup de formes différentes, on ne va pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas du tout le sujet. Et justement, c'est un sujet vraiment très intéressant et à part entière qui mérite son meet-up et à part entière. Donc, voilà, sachez que, voilà, on met des exemples, exemple mapping, feature mapping. Mais l'idée centrale de la chose, au-delà de la forme que prend l'atelier, c'est vraiment, encore une fois, sur le rôle joué par les trois parties pour extirper nos critères d'acceptation et nos exemples. Donc, après découvrir, il va falloir spécifier, justement. Ces exemples, cette conversation va donner lieu à nos exemples et il va falloir les spécifier. Donc, nos exemples décrivent, on l'a dit, nos exigences, mais ces exemples, ça sert de base à nos tests qui, eux, vont vérifier l'accomplissement, justement, des exigences. Donc, on a ce cercle vertueux, entre guillemets, entre les trois objets. Si on prend un exemple très, très simple, qui fera aussi office de démonstration tout à l'heure. Si on prend l'exemple d'une calculatrice, vraiment, je ne vous mens pas quand je vous dis un exemple très simple. Donc, notre calculatrice, notre exigence, en tant qu'élève, je veux pouvoir diviser de nombres afin de pouvoir réaliser des calculs plus complexes. Donc, c'est la description de notre exigence. OK, très bien. Au cours de notre atelier, nos trois amis, nos 13 amigos, ils ont statué, ils ont commencé à dégager quelques exemples. Lorsque je divise par 10, j'obtiens 10 par 2, j'obtiens 5, etc. Et là, tout l'intérêt, encore une fois, là, sur un exemple simple, mais imaginez, essayez de projeter sur vos cas un peu quotidiens au sein des différents projets. Le testeur, si on était parti sur une spec, etc., on aurait potentiellement certaines choses qui seraient implicites pour le PO. Forcément, pour le PO, on ne va pas diviser par zéro. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Est-ce que c'est une compréhension commune et partagée ? Pas forcément. Et donc, voilà vraiment tout l'intérêt de la chose, de la conversation, qui va permettre de dégager justement ces cas critiques, ces cas, ces exemples. Peut-on diviser par zéro ? Est-ce qu'on peut diviser deux négatifs ? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'on peut diviser par une lettre ? Donc, voilà, ça va nous permettre de dégager ces exemples, ces tests et de passer à la partie spécification. Et justement, la spécification, pour écrire nos spécifications justement exécutables, comme on l'a vu tout à l'heure, on va utiliser, très certainement entendu, le fameux langage Gierkin. Tout simplement, si vous vous souvenez, au tout début, on a parlé des deux templates originels de Dan Norse et de son collègue de Business Analyst, qui ont donné lieu à JBL, etc. Et ces deux templates, celui, si vous vous souvenez, sur les critères d'acceptation, c'est celui qu'on va retrouver ici et qui est centre un peu du langage Gierkin. Donc, Gierkin, c'est tout simplement un langage simple et textuel qui va permettre de spécifier, de décrire, d'écrire des spécifications exécutables. Donc, tout simplement, notre comportement, notre test, ce qu'on va tester. Donc là, toute personne ayant fait au moins une fois dans sa vie du test va retrouver ses petits, parce que dans l'absolu, ils ne sont pas réinventés la roue, juste cadrer justement le développement de la roue. Donc, dans un premier temps, notre comportement va être découpé en trois briques et la première, c'est la première toujours quand on teste, c'est le contexte. Notre fameux step étant donné, étant donné un contexte initial. Donc, notre contexte va nous permettre de poser le contexte, tout simplement, va nous permettre de poser, typiquement, à préparer les données, de mettre le système testé dans les conditions initiales nous permettant d'exercer le comportement que l'on souhaite. Du coup, la deuxième brique, forcément, c'est l'action. Donc, on retrouve notre bout de phrase, notre bout de template lorsqu'une action intervient. Donc là, ça va être tout simplement le déclencheur du comportement attendu. Et pour boucler la boucle, du coup, à un moment, il va bien falloir vérifier notre comportement. C'est, du coup, la conséquence. On retrouve encore une fois le alors, étant donné, et lorsque, alors. Donc, c'est notre assertion. C'est là où on va vraiment vérifier que notre système répond au comportement attendu. Donc, on retrouve encore une fois, pour toute personne qui a fait au moins une fois du test dans sa vie, on retrouve nos trois étapes, le arrange, act, assert. On retrouve bien nos petits. On n'est pas perdu. Donc, dans la théorie, OK. Dans la pratique, comment ça se présente ? Tout simplement, voilà. Donc, on va se concentrer d'abord, si possible, sur le Doof. Donc, sur la partie verte, notre spécification exécutable va se présenter tout simplement sous la forme d'un fichier qu'on appelle fichier feature, parce que c'est des fichiers, tout simplement. Et ces fichiers features, on va retrouver nos templates, on va retrouver notre langage naturel qu'on a depuis le début. Donc, dans un premier temps, on va retrouver notre fonctionnalité avec son titre additionné de nombre. On va retrouver la description de l'exigence. En tant qu'élève, je veux pouvoir faire ceci afin de faire cela. OK. Et on va retrouver nos exemples, nos scénarios. Donc, on va, dans le scénario en plus, vous voyez qu'on va retrouver, justement, l'un des tout premiers préceptes sortis par Dan Norse. Donc, notre scénario devrait additionner de nombres positifs. Donc, il est clair, il est précis. On sait exactement quel est le comportement attendu et quel est le comportement que l'on va exercer. De la même manière... Excusez-moi. De la même manière que le deuxième scénario avec de nombres négatifs. Donc, voilà, de base, le langage est plutôt... Enfin, voilà, il est textuel. On a des templates clairs et définis. Il est plutôt simple. On verra après qu'il y a plein de petites subtilités, beaucoup de souplesse dans la chose. L'idée-là, ce n'est pas du tout de rentrer dans ces détails et de faire démonstration du Birkin. Mais tout de même, j'ai souhaité vous mettre un petit don parce que... Enfin, pour moi, c'est... De mon expérience, justement, on parlait au tout début des projets qui prennent le BVD par le mauvais bout de la lorgnette, en quelque sorte, par le côté technique. Et qui n'implémentent pas, qui, en tout cas, ne voient pas tout l'intérêt de ce dont on vient de parler, de toute la partie conversation, toute la partie partage, compréhension commune. Et typiquement, c'est le genre de projet sur lequel, voilà, on va implémenter des tests automatisés avec Cucumber, très bien. Et on va avoir des tests qui vont, ce que je vais appeler un peu des tests, enfin, des features nés dans le guidon, des features nés rivées à l'interface. C'est-à-dire, plutôt que d'écrire un comportement, un comportement métier qui parle, qui soit une compréhension commune, encore une fois, on va décrire, grosso modo, on va décrire des steps comme si on était dans Gira, comme si on était dans Squash. Étant donné quelque chose, lorsque je clique ici, lorsque je remplis tel input, lorsque je clique sur tel bouton, etc. Donc, ça fait des tests qui sont ultra descriptifs, qui sont ultra lourds à écrire, qui sont ultra lourds à lire. Enfin, entre j'additionne 2 et 5 et je clique sur 2, j'acclique sur 5, je clique sur plus, qui manque même là à notre exemple. Enfin, voilà, il y en a un qui est beaucoup plus descriptif, l'autre beaucoup plus impératif. Donc, voilà. Et au-delà de ça, en termes de maintenance, de maintenabilité derrière, l'interface, le jour où ce n'est plus un bouton, mais une liste déroulante, le test n'est plus pérenne, le test est à changer complètement, alors que de l'autre côté, c'est juste une histoire d'implémentation qui est beaucoup plus simple et le test reste valide en lui-même. Donc, voilà. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail du GERKIN, etc. Mais voilà, c'était un petit aparté, un petit truc qui me tient à cœur, j'ai envie de dire, parce que c'est le genre de choses qui font, voilà, qui sont vraiment dommages quand on les voit appliquées. Donc, on a vu découvrir, on a vu spécifier avec le GERKIN et notre dernière étape, c'est le pilotage. Justement, avec nos spécifications, avec le concept de spécification exécutable, notre fichier feature, comme on a vu, il va au final pouvoir quand même servir d'input, de point d'entrée à nos tests et potentiellement à nos tests automatisés. Et ça, ça va avoir plusieurs conséquences. Ça va nous permettre de piloter le comportement et donc la qualité et l'implémentation de notre applicatif via trois axes. Le premier, c'est l'avancement de l'implémentation des comportements, tout simplement. À savoir, on a nos fonctionnalités en entrée, en entrée de nos ateliers, on a nos fonctionnalités. En sortie, on va avoir nos spécifications exécutables qui vont être, encore une fois, un point d'entrée à nos tests automatisés. Et tout ceci va nous permettre d'avoir un avancement. À savoir qu'encore une fois, on est parti à la base du TDD. Donc, nos tests, nos features, nos fichiers, avec le GERKIN, etc., sont écrits avant le développement. Donc, nos tests, en quelque sorte, sont écrits avant le développement. On est vraiment dans le cadre du TDD. Et justement, on va pouvoir suivre, au fur et à mesure de l'exécution des tests automatisés, l'avancement de l'implémentation, côté vraiment code production, en quelque sorte, de nos comportements. Le deuxième axe, c'est qu'il y a, encore une fois, ces spécifications exécutables et ces tests automatisés, on va pouvoir suivre la qualité de cette implémentation. Au-delà de savoir est-ce que telle exigence, tel critère d'acceptation, tel comportement est implémenté ou pas, grâce aux tests automatisés, grâce aux tests et, par extension, aux tests automatisés, on va pouvoir avoir un état à date, à instanté, de la qualité de cette implémentation. Grosso modo, notre test, il est OK, il est KO. Notre scénario dans notre fichier feature, il a été exécuté, il est OK ou il est KO. Notre exigence, du coup, elle est OK, elle est KO. La feature, elle est OK, elle est KO, etc. Et enfin, la troisième partie, c'est la documentation vivante. Si vous vous souvenez, au tout départ, dans les préceptes, dans la démarche de Dan North, c'était l'un des premiers, justement, l'un des premiers retours sur investissement, en quelque sorte, de sa démarche, c'était de pouvoir disposer d'une documentation vivante. Donc, on a nos, encore une fois, on a nos spécifications, on a nos fichiers features, on a grosso modo la documentation du comportement attendu, qu'est-ce que notre applicatif devrait faire, ne devrait pas faire, directement grâce à ça. Et donc, on va voir dans un instant un peu comment, justement, tout ça peut s'outiller et peut se représenter. Justement, du coup, pour finir, justement, ces spécifications exécutables, on en a parlé, on les a vues, c'est nos fichiers features, on a du langage naturel, on parle test automatisé, OK, on parle test, mais comment tout ça se présente ? Donc, c'est l'idée un peu de cette troisième étape, de faire une petite démonstration pour lever un peu le mystère pour les gens qui ne sont pas versés là-dedans, le mystère de comment on passe d'un fichier avec du langage naturel, vraiment, à un test qui est automatisé, qui est exécuté automatiquement, qui remonte des résultats de test, qui fournit, justement, pour pouvoir toucher du doigt le concret de ce qu'on vient de voir, du fichier feature qui, au final, nous donne une documentation vivante, exécutable, etc., etc. Donc, avant de rentrer dans la démo, un petit zoom sur l'outillage utilisé. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail, mais juste d'avoir un petit vernis pour voir un peu, toujours intéressant de voir comment c'est structuré. Donc, notre projet de test automatisé, sur la droite, on a notre système de test, et donc, notre projet de test, en entrée, on l'a dit depuis le début, on va voir notre spécification, c'est-à-dire notre fichier .feature, notre fichier Gherkin. Ce fichier, cette spécification, elle va être moulinée, en quelque sorte, par ce qu'on va appeler un parseur, et là, on va retrouver notre fameux Cucumber, GBF, d'autres implémentations, mais ça va être le moteur qui va, en quelque sorte, faire le lien entre la spécification, donc le langage naturel, notre étant donné, lorsqu'alors, et la partie vraiment automatisée, entre guillemets, donc la partie numéro 3 qu'on a sous STEP, donc vraiment la partie code, qui peut être en Java, en JavaScript, en Python, à peu près tous les langages possibles et imaginables ont leur implémentation de Cucumber. Et donc, ces STEP, ce code, au final, va instrumentaliser, va utiliser ce qu'on va appeler des drivers, tout simplement, pour instrumentaliser, pour manipuler le système testé. Donc, typiquement, c'est là qu'on va retrouver le fameux Selenium, qui va nous permettre de manipuler un navigateur web, enfin une interface web via le navigateur. On va retrouver, par exemple, Appium, un peu le pendant de Selenium pour manipuler des mobiles, que ce soit Android ou iOS. On peut avoir, je ne sais pas, des clients REST, si on veut manipuler des web services, des drivers SQL, des DBC, ce que vous voulez. Enfin, voilà. C'est vraiment la partie d'interaction avec le système. Et donc, dans le cadre de notre petite démonstration, dans quelques secondes, j'ai pris parti d'utiliser le framework qui s'appelle Serenity BDD, qui, pour le coup, que j'apprécie vraiment, particulièrement, parce que pour le coup, il pousse, donc déjà, il a été créé, il est un peu maintenu par John Ferguson, qui est, encore une fois, pareil, un practitioner, qui a sorti beaucoup de bouquins que je vous conseille sur le BDD. Et j'aime beaucoup ce framework parce que, justement, il va pousser vraiment jusqu'au bout, on va le voir, toute la partie documentation vivante et permettre, justement, de tirer vraiment la quintessence du tout. Et donc, pour l'anecdote limite, derrière, avec du Java, Mavon, Cucumber et Selenium pour manipuler le navigateur. Donc, très, très rapidement, notre petite démonstration pour finir. Notre applicatif, extrêmement complexe, comme vous pouvez le voir, on retrouve notre calculatrice de tout à l'heure qui nous permet de faire des additions, des soustractions, toutes sortes d'opérations pour notre élève, magnifique. Et donc, notre projet de test. Donc, pas d'inquiétude si vous n'êtes pas versé dans les IDE, dans Java ou quoi. L'idée, c'est vraiment de voir les différents bouts, de retrouver, justement, notre fichier feature et de voir un peu comment tout ça est morcelé. Donc, dans notre projet, là, sur la gauche, vous voyez que on retrouve des fichiers features, nos fameux fichiers avec du Gherkin. Et donc, ces fichiers, par exemple, on a le fichier pour notre feature, pour l'addition. Et vous voyez qu'on retrouve, on n'a pas menti depuis le début, on retrouve exactement notre fonctionnalité, notre langage Gherkin, notre langage naturel, exprimé exactement en français avec nos templates qui nous suivent depuis le début en tant que je veux, afin de, et nos scénarios, nos exemples, nos tests, avec le template étant donnés lorsqu'alors. Vous voyez que nos scénarios sont bien intitulés avec le qui devrait, ne devrait pas, etc. Truc intéressant à noter puisqu'on verra, c'est un truc qui peut être pratique, qui nous permet de taguer en quelque sorte que ce soit des scénarios ou des fonctionnalités. donc de pouvoir dire ce scénario, il concerne la RG24, celle-ci, la Jira, 1, 2, 3, 4, 5, là, c'est la fonctionnalité du sprint 2, que sais-je encore. Tout un tas de tags qui vont permettre dans un premier temps de potentiel, déjà de taguer, ce qui est plus pratique pour des tags, mais d'identifier facilement des contextes en quelque sorte et qui vont permettre aussi de, quand on va lancer les tests, on va pouvoir demander de lancer par exemple que les tests tagués RG24 ou que tous les tests sauf ceux tagués RG24, de pouvoir un peu panacher facilement quels tests on veut exécuter et on verra derrière en plus que ces annotations, on va les retrouver, ces tags, on va les retrouver dans la documentation, ce qui va permettre de naviguer, de regrouper plus facilement par contexte, entre guillemets. Et donc, nos fichiers features, rapidement, on en voit un deuxième. Vous voyez que pour le coup, encore une fois, sans rentrer vraiment dans le détail de l'implémentation, des particularités du langage GERKING pour vous montrer malgré tout la souplesse de la chose et comment il est utilisable, vous voyez que là, on ne se retrouve plus avec un scénario mais un plan de scénario et tout simplement, il va nous permettre de factoriser très rapidement tout un tas de tests. On va pouvoir tester des combinatoires très facilement et très rapidement et surtout, les spécifier et les écrire très facilement et les lire du coup très facilement et très rapidement. Vous voyez que notre scénario, notre plan de scénario reprend le template qu'on connaît depuis le début étant donné lorsqu'alors et que en fait, tout simplement, on l'a variabilisé plutôt que rentré comme on avait tout à l'heure avec des données en dur en quelque sorte, on l'a variabilisé et derrière, on a un tableau qui reprend tous les cas de tests en quelque sorte qui vont nous intéresser. Donc, quand on va multiplier 0 et 0, quand on va multiplier 0 et 5, etc. Encore une fois, ça permet de spécifier très rapidement, de lire très facilement et de maintenir aussi très facilement la chose. Et pour finir, du coup, là, on a vu nos fichiers features. Ok, très bien. de la même manière, là, c'est écrit en français. Vous voyez le petit language FR. pour les personnes qui sont sur des projets en anglais ou en italien, etc., suivant l'implémentation, vous pouvez avoir justement des implémentations avec des langages différents, ce qui est plutôt pratique. Et donc, oui, pour finir, encore une fois, on ne va pas, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans de l'explication de Java ou quoi que ce soit, mais vraiment, c'est pour montrer un peu l'envers du décor et le comment, comment au final, ça se passe. Vous voyez que, donc là, on se retrouve vraiment dans du code, dans du Java, on a des méthodes qui sont appliées, etc. Et toute l'intelligence et tout le moteur, tout le moteur, l'intelligence du parseur de Cucumber, là, pour le coup, va être dans ces petites lignes-là qui vont nous permettre, ben voilà, quand on va exécuter, Cucumber va parser, va lire, grosso modo, notre fichier feature, étant donné un élève utilisant le calculateur, il va retrouver la bonne méthode à appeler grâce à cette partie-là. Donc là, on voit aussi, encore une fois, une des souplesses, des flexibilités du langage. Donc là, pour le coup, avec le E entre parenthèses, cette phrase-là s'appliquera aussi, enfin, cette méthode-là s'appliquera aussi bien à la phrase un élève qu'une élève. Donc là, dit comme ça, ce n'est pas très intéressant, mais ça permet, encore une fois, de factoriser et d'avoir un langage qui soit le plus naturel et le plus souple possible. On voit là, par exemple, où cette phrase-là marchera aussi bien pour on, il ou elle tant que d'additionner. Et enfin, on voit qu'on récupère des variables et ensuite, après, on les exécute. Donc, pour finir, je ne vais pas vous faire le... Je ne vais pas vous faire le... Je ne vais pas vous exécuter les tests parce que pour le coup, ce n'est pas la partie la plus palpitante et la plus intéressante de voir le navigateur s'ouvrir à droite, à gauche toutes les cinq secondes. Mais dans l'absolu, une fois que c'est exécuté, dans un premier temps... Donc là, c'est une exécution que j'ai faite juste avant juste avant notre événement. Vous voyez que déjà, on a un certain... un premier type de retour ici dans la console. C'est toujours intéressant. On voit le nombre de tests exécutés. On voit qu'on en a deux qui ont été passés et on en a six en pending. Donc, pending, ça veut dire en attente, en quelque sorte, qui n'ont pas été implémentés. Donc, typiquement, ça va être nos six tests ici ou dans la mutuelle. multiplication, nos six tests ici. Donc, vous voyez déjà qu'il a bien repéré et qu'il a bien voulu exécuter nos six exemples. Et vous voyez très rapidement que là, notre phrase ici, elle n'est pas soulignée, mais elle est avec un petit truc jaune. Et en fait, c'est tout simplement parce que cette étape-là n'a pas encore été implémentée dans le test. Donc, c'est pour ça qu'on a nos six tests en pending. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, ce dont on parlait sur le pilotage de l'implémentation des comportements, c'est typiquement grâce à ça qu'on va pouvoir suivre petit à petit l'implémentation des comportements. Petit à petit, nos pending vont être implémentés et vont passer en failed, passed, etc., executed. Et donc, la finalité, encore une fois, le framework Serenity BDD, et voilà ce qu'il va produire automatiquement à l'exécution des tests sans rien lui demander de particulier, juste en se basant encore une fois sur l'exécution, sur les résultats d'exécution et sur les fichiers, donc nos fameux fichiers features, nos spécifications exécutables. Il va pouvoir nous générer toute cette documentation automatiquement. Vous voyez qu'on va retrouver beaucoup, beaucoup de choses. Dans un premier temps, déjà, nos résultats de test, ce qui est plutôt intéressant. On voit donc qu'on retrouve nos deux passed et nos deux pending. Ok, très bien. Des temps d'exécution, tout ça, des jolis camemberts. Vous voyez ici qu'on va retrouver un début de couverture fonctionnelle. On va retrouver nos deux features, additionner deux nombres, multiplier deux nombres avec le nombre de scénarios associés, la couverture associée, s'il y a des OK, des KO, des pending, etc. Vous voyez ici qu'on va retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, les tags. On retrouve notre RG24, etc., ce qui va nous permettre tout simplement en cliquant dessus de filtrer juste les tests qui, enfin les features et potentiellement les tests qui sont tagués sur ce tag-là. Et ainsi de suite, on va pouvoir comme ça, donc là, on a une vue globale, on va pouvoir descendre jusqu'au test, jusqu'au step, jusqu'au screenshot carrément de l'exécution. Et donc, encore une fois, on va, grâce à la spécification exécutable qui a été exécutée dans notre test automatisé, on va pouvoir disposer de cette documentation vivante où on va retrouver notre feature additionnée de nombre. Si on va dessus, on retrouve notre feature additionnée de nombre avec la description de l'exigence. Donc, exactement mot pour mot ce qu'on avait dans notre fichier feature. ici à droite, on retrouve nos deux tags, toujours intéressant, et on retrouve nos spécifications, nos exemples, nos deux scénarios. Devraient additionner deux nombres, devraient additionner 0 et 0. Et on retrouve le détail de ces scénarios. Étant donné un élève, quand on fait 2 plus 7, on a 9, 0 plus 0, on a 0. Et on va pouvoir encore descendre en dessous. Donc là, on a vu notre feature, on a vu nos scénarios et du coup, la finalité, nos tests. Donc, dans notre feature, on voit qu'on a toujours nos deux tests qui sont pastes. OK. Et au final, on va retrouver nos deux scénarios ici et quand on va les ouvrir, par exemple, additionner de nombre, on va tomber vraiment sur notre scénario test, notre résultat de test et le comportement décrit vraiment, décrit en détail. Donc, on va retrouver nos steps étant donné lorsqu'alors, pour 2 plus 7 égale 9 et de façon totalement automatisée sans avoir rien paramétré, sans lui avoir rien demandé. Il va, vous pouvez voir ici, prendre automatiquement des screenshots au début, à la fin du step. Donc, il va documenter vraiment toute l'exécution et tout le comportement de notre application. Et derrière, suivant comment l'implémenter, on va pouvoir retrouver des détails de step. Donc là, lorsqu'on additionne 2 et 7, on trouve, je tape 2, je tape plus, etc. Donc, voilà vraiment quand je vous disais que vraiment, c'est un framework que j'apprécie énormément parce qu'il va au bout de la chose justement et il va au bout de l'idée, de cette idée de documentation vivante, de se baser sur nos spécifications, nos fichiers features issus de, si vous vous souvenez de nos 13 amigos, jusqu'à, voilà vraiment, jusqu'à notre documentation, jusqu'au pilotage très fin du comportement de notre applicatif. Et j'en ai fini de ma démonstration et du coup, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre temps. Merci, merci énormément. et si vous le voulez bien, du coup, on peut passer à une petite séance de questions si vous en avez. Tout à fait. vous pouvez me retrouver, désolé Benjamin, vous retrouver là, rapidement, sur cette slide, mais, mais, mon mail, vous pouvez me retrouver sur Twitter, parfois, sur LinkedIn, beaucoup plus souvent et comme dit en intro avec dans la main, c'est avec plaisir qu'on pourra discuter de tests, d'automatisation ou d'autres sur ces plateformes. Merci beaucoup, Laurent, pour la présentation. Effectivement, il y a des questions, on ne va peut-être pas toutes les traiter, puisque comme Arnaud le fait gentiment remarquer dans le chat, effectivement, en 8 minutes, ça risque peut-être d'être sportif de traiter les 23 minutes de questions posées, mais il y en a qui ont été plus publicités que d'autres puisqu'il y a un système de like et les gens se sont emparés de ce système-là. Je vous l'ai dépilé par ordre de préférence, du coup, si ça te va, Laurent. Oui, avec plaisir. La première, c'est lorsque l'on pense aux tests associés à une story, de nombreux cas sont relativement évidents. Est-ce que les formulés comme critères d'acceptation et en particulier un gare kin ne représentent pas un effort de formalisme superflu? De mon point de vue, non, parce qu'encore une fois, et c'est le point central du BDD et même par extension de la conversation, du partage, etc., c'est que justement ce qui est évident pour un n'est pas forcément évident pour l'autre et c'est le point central dont on parlait tout à l'heure encore une fois sur le 13 Amigos, d'avoir ces trois cerveaux formatés différemment en quelque sorte parce qu'un développeur n'aura pas les mêmes réflexes, ne pensera pas aux mêmes problématiques qu'un testeur, qu'un QA, etc. Donc, vraiment avoir l'implicite, l'idée vraiment centrale, c'est de tuer l'implicite. L'implicite, c'est vraiment ce qui va faire qu'un tel va comprendre A, un tel va développer B et un tel va tester C. Donc, vraiment, je comprends que certains tests puissent paraître vraiment évidents, mais l'implicite, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Très bien. Je passe à la deuxième question. Comment composer des exemples pertinents lorsqu'une exigence est complexe ? Là, j'ai envie de plus emmener ce que je disais. On va se situer surtout au niveau des ateliers de découverte avec des ateliers des ateliers type future mapping. Voilà, là, c'est vraiment des sujets complexes et surtout, je ne veux pas… C'est des sujets à part entière en quelque sorte, vraiment. Et souvent, les problèmes de complexité, c'est peut-être aussi derrière des problèmes de découpage. Encore une fois, ça permet souvent aussi de déceler une US, une fonctionnalité qui est mal découpée, qui est trop grosse, tout simplement. Voilà, les deux liés permettent parfois de résoudre les problèmes. Je suis d'accord avec toi. C'est que je fais ce genre de problème. Question suivante, on joue avec le light donc on me perturbe dans l'ordre. Y a-t-il quelques bonnes pratiques pour éviter trop de rework maintenant sur les tests Gierkin ? Oui, tout à fait. De la même manière, comme je le disais pendant la présentation, c'est aussi un sujet à part entière donc on pourra en parler pendant des heures des bonnes et des mauvaises pratiques mais un truc tout bête encore une fois, c'est pour ça vraiment que j'avais rajouté le doux et le don'te. Il y a deux, trois trucs. Le truc principal, c'est ne pas décrire la solution mais décrire, ne pas spécifier le test via la solution mais vraiment via le comportement typiquement. Le test que j'avais que j'avais à l'écran et qu'on retrouve très très fréquemment parce que c'est comme ça dans l'absolu, très souvent qu'on l'écrit dans Gira, dans Squash et autres, c'est-à-dire de décrire les steps, je clique sur le bouton lancer, je remplis tel champ, etc. Et déjà, encore une fois, ils sont très verbeux, très durs à maintenir, pas lisibles pour un sou. Donc voilà, c'est tout un tas de petites bonnes pratiques. Encore une fois, c'est une parmi beaucoup mais qui permettent d'avoir une meilleure visibilité, meilleure maintenance, etc. Merci. Alors, question suivante, celle-là, je l'ai posée. Possible d'utiliser cette démarche au niveau des API ? Je ne sais pas si je reprends la suite. Si quelle bonne pratique ? Alors, je pense que c'est si oui, quelle bonne pratique et sinon, pour quelles raisons ? Par expérience, oui, déjà utilisé pour du test d'API. Après, c'est justement, on parlait juste avant du trop descriptif, du truc, ma feature, je la spécifie, le nez collé à l'écran. Et malheureusement, enfin malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais quand on va rentrer justement dans du test d'API, on va être forcé de partir dans du très descriptif. et on va se retrouver, c'est compliqué de spécifier, d'avoir une spécification, un test GERKING d'une API sans rentrer dans le détail de la réponse obtenue, du pass qu'on appelle, etc. Donc, dans l'absolu, oui, totalement. Encore une fois, là, on a fait la démo et on parle souvent de tests web, Selenium, etc. mais dans l'absolu, le BDD et l'automatisation de tests, même en général, les deux sont totalement adaptables, quel que soit, pour un grand nombre, en tout cas, un très grand nombre de systèmes différents, que ce soit, je parlais tout à l'heure d'Apion pour les mobiles, on peut utiliser le BDD et l'automatisation pour des tests mobiles, pour des tests web, pour des tests d'API. après, encore une fois, c'est arriver à trouver la bonne granularité sur la façon d'écrire les spécifications pour ne pas tomber dans le trop descriptif, avoir les bons réflexes. Ce que je préconise, c'est que le given, plutôt API, si l'objectif est de tester lui en termes de résultats, que le given soit au niveau API ou soit déjà co-construit avec des actions de vérification dans le given pour s'assurer que c'est correctement construit. Parce qu'il n'y a pas besoin de se taper toute la partie UI dans le given si ça peut être fait de manière beaucoup plus rapide et intelligente. C'est une des choses de disposer de raccourcis en quelque sorte, ne pas se retrouver pour tester la validation de la commande, ne pas avoir à créer toute une commande, à passer par 15 écrans qui ne nous intéressent pas dans le comportement pour arriver là où on veut. de pouvoir avoir des raccourcis en quelque sorte que ce soit via des API, quel que soit le système à la rigueur pour faciliter la chose. Pour ceux qui sont intéressés, suivre John Ferguson Smart sur LinkedIn est vraiment très intéressant. Il travaille chez Serenity et il fournit beaucoup d'exemples et contre-exemples de Gherkin avec des approches justement mixtes entre API et UI. C'est très intéressant ce qu'il propose. Et son bouquin, là-dessus, son bouquin BDD in action qui est une mine d'or que ce soit sur la théorie ou la pratique est vraiment recommandé. La version 2 devrait sortir cette année normalement. Il a spoilé un petit peu. Je prends une dernière question au vu l'heure pour ne pas bloquer les gens plus que de raison. Il est 30. Une ultime question. Ce que je te propose c'est que le reste tu les enverrais et si ça ne te dérange pas d'y répondre en dehors et puis on proposera les différentes réponses asynchrone. Avec grand plaisir. La toute dernière c'est quel argument pour convaincre de passer d'une approche procédurale action à résultat à une approche comportementale surtout vis-à-vis de personnes avec une certaine expérience. Je pense que par expérience on veut dire avec un certain leadership et difficulté de bouger je pense. Oui, oui, oui. Mais oui, voilà le point central de toute façon forcément au-delà du PDD ou de l'automatisation ou du test ou même de l'eau logicielle on en revient toujours au problème de conduite du changement et d'acceptation du changement l'humain n'aime pas le changement ce qui est aime la routine en tout cas ce qui est totalement tentable je suis humain j'en fais partie mais je pense que l'un des points centraux justement c'est de c'est de de se concentrer sur la plus-value qui apporte le tout encore une fois comme je le disais en introduction le le et c'est souvent les problèmes enfin le pourquoi ce pourquoi de mon expérience ce pourquoi les projets ont du mal avec le BDD ou enfin voilà ont du mal à implémenter à faire à faire naître la pratique c'est que elle part de la base très 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 souvent elle part du développeur slash de l'automaticien enfin bref d'une personne technique à part de de l'intérieur de l'équipe de développement alors que c'est encore une fois une démarche une démarche une démarche de l'équipe de fabrication de toutes les parties prenantes et donc ne voir que que via le prisme de l'automatisation et de faciliter les TNR faciliter le faciliter le la création de test automatisé c'est perte de vue toute la plus-value qu'on a vu jusqu'ici de communication au sein des équipes de partage de compréhension commune des problématiques des uns et des autres et tout au bout de la chaîne de la documentation vivante de documentation de de nos spécifications etc donc c'est c'est vraiment je pense appuyé plus que sur la partie technique ou quoi sur la partie enfin voilà l'entrant et le sortant en quelque sorte c'est à dire les plus-values en termes de communication et en termes de documentation qui viendra de la communication et moi sur ce genre d'approche j'aime bien citer Lisa Crispin là-dessus qui laisse et Jeannette aussi qui donne qui font passer le message de essayer si ça marche pas et bien c'est pas grave vous avez essayé vous vous êtes dit bon bah collectivement ça n'a pas marché et bien on repart sur ce qui semble marcher mieux collectivement mais si d'aventure ça pourrait déclencher un déclic juste par un essai ça n'a pas coûté grand chose et peut-être que ça va changer en fait votre futur voilà j'aime beaucoup moi cet état d'esprit en tout cas de ouais tout à fait tout à fait et de la même manière essayer et 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 aussi se poser des objectifs cohérents et enfin cohérents avec ce qu'on veut enfin très souvent c'est pas sortir c'est des petits changements petit à petit qui enfin on est on est dans de l'agilité on est dans de l'itératif et c'est vraiment c'est vraiment le point central de la chose exactement je suis en phase je te remercie beaucoup Laurent on va s'arrêter là pour ce soir je remercie merci à vous merci à tous voilà pareil à toutes les personnes présentes de nous avoir suivi pendant cette petite heure 10 voilà donc l'on réjoie que ça m'a l'air toujours recording donc je suis très confiant pour que ce dernier soit correctement sauvegardé en sortie et on vous le mettra le temps de faire un petit montage petit découpage du début tout ça sûrement la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Ministre et de Testing donc voilà et je vous enverrai le lien de toute façon on vous enverra le lien par les différents inscriptions meetup auxquelles vous avez tous contribué donc de toute façon vous aurez le lien et par les réseaux sociaux aussi il y aura le lien donc normalement il n'y aura pas de soucis pour le récupérer je vous remercie à tous je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt tout le monde merci bonne soirée merci à vous merci beaucoup bonne soirée excellent soirée au revoir merci 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 à vous